Jeux Olympiques de Tokyo 2020, équipe USA, gymnastique artistique féminine chapitre 7 et I, 5 et 618 Gymnastique Dupont, État WA, 98 327, épisode 1, 01 mars 2021, l'installation de gymnastique I, 5 et 618 était envahie par le personnel des médias d'information sportive et leur équipement encombrant et des câbles sans fin aux couleurs de l'arc-en-ciel attachés à des équipements de tous types et de toutes tailles utilisés pour diffuser aux masses télévisées. I, 5 et 618 Gymnastique Détnait un record prestigieux pour la production d'Olympien, pour lequel il était réputé. Les huit membres du groupe de Lilian avaient gagné des places dans l'équipe des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 aux États-Unis en gymnastique artistique féminine. Trois de nos entraîneurs avaient été choisis pour participer avec les autres entraîneurs qui avaient été choisis pour former les membres de l'équipe officielle. Les flas blancs des caméras de nouvelles et les lumières rouges de leurs appareils d'enregistrement vidéo étaient la nouvelle norme. Notre liaison avec les médias, Mademoiselle Brecklove, fonctionnait en mode effréné. Toutes les questions liées aux médias impliquant nos gymnastes devaient d'abord être approuvées par elle. Il semblait qu'elle travaillait 24 heures par jour. Elle est restée et a dormi au gymnase. Les perturbations de leur routine normale ont grandement retardé les autres stagiaires. Tout d'abord, l'espace de respiration et l'espace pour les coudes étaient désormais un luxe. Des congés ont été accordés par le personnel à notre groupe de 20 personnes en tournée et à tous les autres stagiaires de l'établissement. L'entraînement officiel de l'équipe officielle a commencé dans les installations de gymnastique I-5 et 618 avant de s'étendre à d'autres endroits, y compris le centre d'entraînement des Jeux olympiques américains à Colorado Sprint, au Colorado. La grande majorité des membres de notre groupe étaient partis en vacances avec leur famille. Il était extrêmement rare que les stagiaires bénéficient de congés. Par conséquent, leur famille et leurs tuteurs ont profité de cette occasion pour des vacances. Tiens tiens, Jasmine. Kim et moi nous sommes promenés dans le bureau du front, espérant que le personnel des nouvelles sportives nous remarquerait. Jusqu'à présent, ils ne l'avaient pas fait. Toute l'attention a été accordée aux Olympiens de 2020. Nous avons exprimé nos intentions à travers nos vêtements. J'étais vêtu d'une robe de soirée imprimée du logo et de la mascotte des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Mes cheveux étaient attachés avec un bandeau sur le thème des Jeux olympiques, assortis à mes chaussettes et mes sandales. Nous portions tous de très larges sourires et prétendions être enthousiasmés par ce qui se passait. Tiens tiens étaient vêtu d'un jean déchiré aux genoux et d'un t-shirt et d'un bandeau des Jeux de 2020 avec de la peinture corporelle indiquant 2020 sur son chef de l'aie olympique sur sa joue droite. Jasmine portait un short de course, des chaussures, des chaussettes et un t-shirt sur le thème des Jeux olympiques. Qui m'avait tout fait ? Elle était vêtue d'un short de course en élastane et d'un soutien-gorge de Jaugin sur le thème des Jeux olympiques et avait peint sa partie médiane avec les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Jusqu'à présent, nous n'avions reçu aucune attention. Les diffuseurs sportifs étaient plus intéressés par les deux pans qui se pavanaient que par nous quatre. V.C. fait connaître est visible, mais ils nous ont rejetés comme trop zélés. Soit ils n'ont pas acheté notre enthousiasme fabriqué, soit ils ne se souciaient de rien d'autre que des Olympiens de 2020. Nous n'avons pas abandonné. Nous avons persisté. Quelques heures avant le début de la première formation officielle pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, moi, le groupe des 14, et plusieurs autres, traînaient dans le bureau de Mme Humphrey. Elle et plusieurs assistants étaient occupés à embellir les 14 au gymnaste J.D.L. un des assistants. Alors qu'il travaillait sur Janice, l'une de nos prédécesseurs. J'ai levé un petit miroir devant Janice. Elle portait les échauffements officiels de son équipe. Elle m'a dit, vous n'êtes pas partie en vacances avec votre famille comme vos autres coéquipiers ? Non, mes parents ont épuisé leur jour de congé de maladie et de vacances il y a des mois, lui a dit. À côté de Janice, une assistante faisait la poupée de Mila, un autre de nos prédécesseurs. Kim tendit un petit miroir devant elle. Mila dit à Kim, je me sens mal que tu passes tes vacances ici à faire ça. Tu n'as pas mieux à faire ? Kim a immédiatement répondu. Il n'y a rien de plus important que d'aider l'un des Olympiens de Tokyo 2020. Cela ne se produira qu'une seule fois dans ma vie. Par la suite, tout le reste peut attendre. Maria Erwin, sur laquelle Madame Humphrey travaillait avec Coby, leva un petit miroir devant elle. Elle a dit à Coby, merci de votre aide. Coby. Très gentil de votre part. Seulement de mon mieux pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, car cela ne se produira qu'une seule fois dans ma vie, a répondu Coby. Tous les membres de l'équipe des 14 membres des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui en avaient fini avec la coiffure et le maquillage étaient assis et attendaient, jouant sur leur smartphone ou leur tablette. Certaines des filles de notre groupe devint tourner les ont accueilli et choyé. Tiantien soigné Béatrice Jaune, coiffait les cheveux de Béatrice, comme un mairesse humphre et avait fait les suites au fil des années de mémoire. Soit Tiantien avait une mauvaise mémoire, soit elle manquait de compétences en cosmétologie. Béatrice a dit à Tiantien, vous les filles, vous êtes si gentilles d'être utiles. Tiantien répondit, si j'étais à votre place, je n'en attendrais pas moins. À côté de Béatrice, Cindy a appliqué une ombre à paupières sur la zone des sourcils de Lilian. Lilian a dit, vous les filles et cet endroit me manque déjà, et nous ne sommes même pas encore partis. « Nous serons toujours avec vous dans l'esprit », a déclaré Coby. Madame Unfré a terminé avec le dernier des quatorze, Chanon. Quelques secondes plus tard, l'un des entraîneurs adjoints a frappé à plusieurs reprises, a jeté un coup d'œil à sa tête et a dit, l'échauffement est dans cinq minutes. L'entraîneur Ame veut que les quatorze Olympiens soient dans la zone d'entraînement d'ici là. L'entraîneur Florentin Ame était l'entraîneur-chef. Lui et les six entraîneurs adjoints avaient été choisis pour former les quatorze Olympiens. Plusieurs d'entre nous ont marché derrière le groupe de quatorze. L'espace pour les coudes était devenu une chose du passé. Les couloirs étaient remplis de personnel des médias sportifs. Les flas blancs des caméras et les lumières rouges clignotant sur leurs appareils d'enregistrement vidéo étaient devenus la nouvelle norme. Mademoiselle Brodlov a escorté les quatorze Olympiens pour empêcher les gymnastes de poser des questions spontanées du personnel des médias, le type de questions qu'elles n'avaient pas approuvées. Grâce à elles, les Olympiens se sont rendus sur la zone d'entraînement sans incident et sans être arrêtés pour un rapide question-réponse. L'entrée de la zone d'entraînement a été inondée par le personnel des médias avec leurs flas blancs et leurs feux rouges clignotants. Nous et les Olympiens avons marché sur le côté, traînant les pieds. Si nous avions marché normalement, nous aurions marché sur les talons l'un de l'autre. Faites place, les gars, appelez des Mademoiselles Brodlov. Personne n'a écouté. Ils sont restés stationnaires, prenant des photos et enregistrant des vidéos des membres de l'équipe américaine pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en gymnastique artistique féminine. Le comité olympique américain avait fourni à l'équipe américaine six agents de sécurité. Ils sont toujours restés à portée de main des quatorze membres à quelques exceptions près. À l'intérieur de la zone d'entraînement, il y avait un ou des endroits où ils ne sont pas restés si proches. Ils ont attendu dehors. Quelques membres du personnel des médias ont été autorisés à entrer dans des conditions strictes. Pas de flash, pas d'enregistrement vidéo, pas d'attraction avec les athlètes ou avec qui que ce soit d'autre. Ils devaient rester à au moins cinquante mètres des athlètes à tout moment. Madame Godal était l'une des rares personnes autorisées à entrer. L'idée de ses collègues se tenait là avec d'autres membres des médias et faisait leur truc. Les entraîneurs avaient autorisé certains des stagiaires de la gymnastique I-5 sortis en 18 à être présents, également avec des restrictions strictes. Nous avons dû nous asseoir sur les bancs temporaires mis en place pour le personnel des médias. Nous ne pouvions interagir avec personne, y compris les médias, et nous n'avions pas le droit de prendre des photos ou de faire des enregistrements vidéo. Jasmin, Kim, Kobi, Laura, Tiencien et moi nous sommes assis au niveau supérieur avec beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe. Nous espérions également que les gens des médias prendraient note de notre disponibilité pour des séances de photos et des interviews. Jusqu'à présent, ils ne l'avaient pas remarqué du tout. Ils s'étaient intéressés à tout sauf à notre groupe de 24 et à toute autre personne qui n'appartenait pas aux Olympiens de 2020. Là, nous nous sommes assis, les lèvres scellées et immobiles. Plusieurs de nos progrès j'ai siégés parmi nous. Un de nos protégés, Shannon, ressemblait à un jeune joker. L'entraîneur-âme s'est tenu au milieu des Olympiens et a donné des conférences pendant que les stagiaires s'étiraient. Ils se tenaient en cercle, chacun à une longueur de bras l'un de l'autre. D'autres entraîneurs et instructeurs se tenaient à plusieurs longueurs de bras et restaient immobiles alors qu'ils regardaient avec leurs lèvres scellées. Les membres du personnel des médias sont restés à leur place prédéterminés et ont pris des photos ou enregistré des vidéos des événements avec les 14 athlètes olympiques de Tokyo 2020 en gymnastique artistique féminine. Les Olympiens portaient les justes au corps d'échauffement officiel, bleu avec des rayures verticales rouges et blanches, avec le drapeau américain imprimé sur la partie supérieure gauche de l'épaule libre des USA. Jeux olympiques de Tokyo 2020, équipe USA, gymnastique artistique féminine chapitre 7 et I, 5 et 618, gymnastique Dupont, état WA, 98 327, épisode 1, 01 mars 2021. L'installation de gymnastique I, 5 et 618 était en veille. Merci.